... Le Pays basque est un pays de particularisme. Son littoral, qui s'étend sur plus de 100 km entre la France et l'Espagne, ne déroge pas la règle. Après l'interminable plage de sable fin qui part du nord de l'Aquitaine jusqu'au sud des Landes, le paysage change totalement. Car la Côte basque n'est qu'une succession de falaises, de rochers et de criques. C'est du côté espagnol que le littoral est le plus élevé, le plus escarpé. Nous voici à Soumaya, au cœur du géoparc basque, placé sous la protection de l'UNESCO. Et pour cause, ces falaises recèlent un trésor, un livre géologique, le Flich. Il faut bien comprendre que toutes ces couches que nous voyons autour de nous se sont formées au fond des mers. Le Flich, ce sont d'anciens fonds marins créés par des pots, le résultat d'une sédimentation très, très lente. À ce moment-là, tout le Pays basque, une grande partie de l'Aquitaine, était sous la mer. Soudain, il y a environ 50 millions d'années, la plaque ibérique a commencé à bouger, elle a comprimé tous ces sédiments, les a pliés et les a fait remonter vers le haut. C'est comme ça que la chaîne des Pyrénées est née, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons voir une séquence de plus de 5 km, qui à l'origine était au fond des mers, des couches déposées de façon horizontale. Ça, c'est un fond marin, ça, c'est un autre, mais qui, avec la compression due au choc des plaques, se sont mis en position verticale. Grâce à tout cela, nous avons devant nous un véritable livre géologique sur 13 km de côte, dans lequel nous pouvons lire, couche après couche, page après page, 60 millions d'années consécutives de l'histoire de la Terre. En fait, nous sommes en train de marcher sur les pages de ce livre, il y en a des milliers, et les géologues, en se déplaçant au pied de ces falaises, peuvent décrypter, lire les pages de ce livre. Chaque strate correspond à combien d'années ? Plus ou moins, chaque couche correspond à environ 10 000 ans. Quand on sait que notre espèce humaine est sur Terre depuis quelques centaines de milliers d'années, l'histoire des hommes sur cette planète ne représente en fait que quelques mètres sur cet affleurement, et cela nous fait prendre conscience de l'ampleur du temps géologique. Cette côte basque est un sanctuaire géologique de premier ordre au niveau mondial. Elle permet aux spécialistes de vivre une aventure fascinante, déchiffrer l'histoire de la planète à travers les paysages, les roches. Parfois, dans l'histoire de la planète, exactement comme dans un roman, en quelques pages, tout change. La page de couleur sombre que l'on peut voir ici a été écrite il y a 65 millions d'années. C'est une couche noire de seulement 2 millimètres. C'est ce que les scientifiques appellent la limite KT. Après cette couche, 80% des animaux que l'on trouvait auparavant, comme les dinosaures, disparaissent totalement. La question, c'est pourquoi ? En examinant cette couche, on se rend compte qu'il y a des anomalies, comme par exemple une quantité d'iridium extrêmement élevée. L'iridium est très rare sur Terre, mais on en trouve beaucoup dans certaines météorites. Dans les années 80, deux scientifiques, Luis et Walter Alvaez, en étudiant cette couche, ont proposé l'hypothèse que la disparition des dinosaures était due à la chute d'une énorme météorite sur la Terre au Mexique, dans le Yucatan. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette grande extinction a permis le développement et l'évolution d'autres espèces vivantes, comme les mammifères, et donc d'une certaine façon des humains. Imaginez, grâce à cette petite couche de 2 millimètres que nous pouvons voir ici à Zumaya, nous savons un peu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Les géologues, comme Assière, sont en fait des détectives du passé. En étudiant les différentes couches de roche, ils retrouvent les personnages de ce grand roman, les fossiles des espèces animales qui vivaient aux différentes périodes. Comme les sédiments qui sont autour de nous viennent du fond des mers, logiquement, nous y trouvons des fossiles marins. J'ai avec moi un petit exemple. Ce sont des animaux fossiles, parmi les plus connus, des ammonites, des petits céphalopodes, avec une coquille en forme de spirale. A quelle période ont vécu ces animaux ? Ces fossiles ont été trouvés à une dizaine de kilomètres d'ici. On peut donc en déduire qu'ils ont à peu près 100 millions d'années du Crétacé inférieur. Avec cette échelle du temps, l'être humain devrait faire preuve d'humilité. Du point de vue philosophique, je pense que la géologie doit justement nous apporter ceci, le sentiment d'humilité face à une histoire qui est disproportionnée par rapport à la nôtre. Nous ne sommes qu'une espèce, parmi toutes les autres, qui doit toutes aux autres espèces. C'est la biodiversité qui a façonné le cadre dans lequel nous vivons. On a donc aussi une responsabilité ? On a une responsabilité essentielle. Nous sommes une espèce qui est depuis très peu de temps sur Terre. Et malgré cela, nous avons affecté de façon conséquente les écosystèmes. L'extinction des dinosaures est la cinquième grande modification des formes de vie sur la planète. Les biologistes, les écologues disent que nous sommes peut-être à cause du réchauffement climatique, de la surexploitation des ressources, à la veille de la sixième grande extinction. Ce serait la première fois dans l'histoire de la Terre que cette catastrophe serait causée par une seule espèce qui, de plus, le fait de manière consciente en ayant les moyens, si elle le désire, d'éviter la catastrophe. Cette côte basque paraît si puissante, si forte, qu'on a du mal à imaginer qu'elle puisse bouger. Encore une fois, c'est une question de temps. Avec les périodes glaciaires, le niveau de la mer a énormément changé. Il y a 20 000 ans, le niveau de la mer ici était 100 mètres plus bas et la ligne de côte était 8 km plus au large. Pour moi, la mer est primordiale. Ce grand livre géologique a été écrit page après page au fond de la mer et après, une fois que tout cela s'est levé, c'est encore la mer, celle d'aujourd'hui, qui tous les jours nettoie ce livre, nous le révèle et nous permet de le lire. Sous-titrage ST' 501